... Bonjour tout le monde. Donc, on va vous proposer une intervention sur les semences, les OGM, la biopiraterie. Donc, avec essentiellement Guy, Guy Kassler. Je pense que les gens qui connaissent un petit peu ces sujets le connaissent aussi parce qu'il a une longue expérience, expertise. Vous allez voir, c'est passionnant. Donc, moi, je suis Christine Ribas. Je suis paysanne dans la Drôme et je fais partie de la Confédération Paysanne. Donc, je vais juste faire une petite introduction, présentation. Au niveau de la Conf, qui est un syndicat de défense des paysans et des paysannes, on s'intéresse depuis bien évidemment très longtemps à tout ce qui est semences. Parce que, comme disait quelqu'un hier, quelqu'un de Terre de Liens, que la Terre, c'est vraiment la base de toute culture, de toute nourriture. Eh bien, la Terre, l'eau, la semence, c'est vraiment... Voilà, on a tous besoin pour se nourrir de ces trois éléments-là. Et quand on est paysanne, eh bien, on en a encore plus grandement besoin pour s'alimenter et pour produire de la nourriture qui est quand même notre métier. En fait, je voulais faire juste un petit rappel. C'est qu'au départ, les gens, puisqu'ils n'étaient pas spécialement paysans il y a très 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 longtemps, lorsqu'ils ont commencé à cultiver pour pouvoir nourrir leur société, ils ont commencé par récupérer les graines, les plants, les plus beaux, les meilleurs. Et ils ont fait petit à petit en gardant les plus beaux et les meilleurs. Ils ont ressemé, qu'ils ont recultivé. Ils sont arrivés à avoir des plantes et des arbres qui allaient, qui correspondaient au terroir qui était là, au climat, à leur goût, etc. Et donc, ça s'est fait ça pendant très 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 longtemps. On appelle ça la sélection massale. Et ensuite, ces gens-là ont bougé. Il y a eu des échanges, des migrations. Et du coup, il y a eu toute une biodiversité qui s'est créée parce qu'ils ont emmené avec eux ces graines qui se sont après adaptées à d'autres territoires qui ont aussi muté, etc. Donc ça, ça a été... Il n'y avait pas de métier particulier sur tout ce qui était semencer, plan. Et puis, après-guerre, à peu près, il y a le métier de semencier qui s'est... qui a commencé à... Enfin, qui a été créé parce qu'il y a eu donc de... On a décidé qu'il fallait, pour nourrir le monde, il fallait produire plus, plus, mieux, parce qu'il y avait de réels besoins. Et du coup, il y a des gens qui se sont spécialisés dans la création de semences et de plants avec des stations expérimentales après des laboratoires. Et donc, ça a complètement changé et avec des critères de sélection très précis et du coup, beaucoup moins large. Et on a eu ce qu'on appelle des lignées pures avec des semences bien moins diversifiées. On a tendu vers une standardisation des semences. Il fallait qu'elles soient homogènes de façon à ce qu'elles puissent être cultivées partout et si possible, basées pas mal sur la quantité. Et du coup, est arrivé avec toute l'industrie chimique donc avec des types d'engrais, avec des types de pesticides qui correspondaient à chacune de ces variétés. Et petit à petit, on est arrivé vers une autre agriculture avec l'utilisation de tout ce qu'on connaît maintenant. Et ensuite, on a avancé encore de ces lignées pures. On a fait des croisements avec tout ce qui était les premiers croisements s'appellent des hybrides et l'ADF1. Donc, on gardait la même sur l'ADF1, on garde les mêmes caractéristiques. Le problème, c'est qu'après, si on recroise encore, on n'a plus les mêmes caractéristiques. Du coup, il faut racheter la semence initiale. Et petit à petit, ça a entraîné donc une baisse d'autonomie et une dépendance des paysans aux semences et à tout ce qui allait avec. Et avec des itinéraires techniques, du conseil, une commercialisation. Et donc, il fallait effectivement qu'il y ait une production plus importante. Mais cette chute d'autonomie était quand même, bon, en tout cas, nous était quand même inquiétante. Sur les semences, ensuite, après la guerre, toujours, il y a eu la création d'un catalogue officiel des espèces et des variétés végétales. Et donc, toute espèce, là, actuellement encore, toute espèce qui n'est pas dans ce catalogue, on ne peut pas ni vendre ni échanger les espèces qui ne sont pas inscrites dans ce catalogue. Avec donc des caractéristiques, pour être inscrite, il faut que ce soit une espèce distincte, c'est-à-dire une espèce qui n'existe pas, qui n'existe pas déjà, qu'elle soit homogène, c'est-à-dire que chaque fois qu'on les resème, on a les mêmes plantes et stables, qui ne bougent pas. Le problème, c'est que cette inscription a un coût très important qui n'est pas du tout accessible aux paysans. Donc, les paysans qui cultivent, qui font leur sélection soit en échangeant avec les voisins, soit chez eux, en fait, ne peuvent pas inscrire les variétés qu'ils trouvent. Et là, on a eu, en une cinquantaine d'années, on a eu une chute de la diversité des espèces cultivées de 75%. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup perdu de diversité. Voilà. Et c'est rajouté à tout ça, ce qu'on appelle les COV, le certificat d'obtention végétale. C'est-à-dire, c'est en fait un droit de propriété. C'est-à-dire que les semenciers qui ont obtenu une variété, donc ont un droit. Après, ce qui est assez normal aussi, parce que ces gens-là ont quand même travaillé pour obtenir une variété, le problème, c'est que du coup, il y a, on doit leur payer quelque chose, forcément, parce qu'on doit leur payer un, oui, je ne sais plus combien, enfin, en tout cas, chaque fois qu'on utilise les graines qui sont sous certificat, qui ont ce certificat-là, certificat-là, on doit le payer et avec une interdiction de ressemer, sauf sur certaines variétés, mais avec toujours un coût. Donc, voilà, ça accentue encore la dépendance des paysans. et ensuite, dans les semenciers, donc, il y a, on a différents, il y a des petits semenciers, des moyens semenciers et puis, il y a l'industrie semencière et là, donc, l'industrie semencière a beaucoup travaillé avec ses labos et du coup, depuis 96, on a, ils ont vu apparaître des modifications génétiques, donc avec des organismes génétiquement modifiés, donc les fameux OGM contre lesquels nous et beaucoup d'entre vous, je pense, ne sont pas d'accord et se bagarre. En fait, c'était, là, pour nous, l'arrivée des OGM, en fait, a changé complètement le visage de ce qu'il pouvait se passer au niveau de la semence, donc avec des possibles contaminations forcément des variétés cultivées et des variétés sauvages, donc sans qu'on ait aucun encore, alors, on a, on commence à avoir quelques analyses et quelques observations, mais on n'avait absolument aucune certitude sur ce qui allait se passer autour de nous. On voit bien qu'au niveau des insectes, il y a aussi des conséquences avec des grandes quantités d'insectes qui ont disparu, des mutations qui sont complètement imprévisibles, enfin bon, voilà, je ne vais pas vous raconter trop sur les OGM, mais en tout cas, au niveau de la conf, on est toujours vent debout contre, parce que ça remet en cause complètement, l'autonomie des paysans, notre environnement, notre alimentation, ça nous met complètement sous la coupe encore plus de l'industrie, etc. Et là, donc ces temps-ci, il se passe des choses encore, on avance encore dans le plus grave et on voit plein de choses qui nous échappent et contre lesquelles notre seule arme est l'information, l'information, l'information encore et encore du plus grand nombre de personnes parce que on se sent un peu, enfin, on se sent à la merci du monde de l'économie, de la finance, de l'industrie et que si on ne réagit pas en tant que population vraiment par tous nos moyens, on est tous, enfin, ça va être grave pour tout le monde. Donc, juste, je vais laisser la parole à Guy qui va vous expliquer tout ce qui se passe là au niveau de, je vais vous expliquer un peu l'histoire des brevets qui sont venus encore là-dedans, la biopiraterie, c'est-à-dire de comment les paysans se font prendre ce qu'ils ont créé et ce à quoi ils n'ont plus accès et comment la population en pâtit aussi et puis des choses sur la génétique qui deviennent complètement irréelles, impapables sur la dématérialisation des gènes, c'est assez ahurissant. En tout cas, juste un truc aussi, c'est que là, vous voyez, on a une petite BD justement sur l'histoire des semences qu'on essaie de faire la plus simple possible de façon à ce qu'on puisse tous avoir un minimum de connaissances de cette histoire et de ce qui est actuellement et ce à quoi il faut être vigilant et comment essayer de lutter pour que ça n'aille plus dans ce sens-là. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. pour me présenter, je suis un paysan en jubilation. J'habite pas loin de la frontière espagnole et nos amis espagnols, ils parlent pas de retraite, ils parlent de jubilation. C'est important de dire que c'est pas la fin de la vie que de prendre sa retraite, c'est au contraire le début d'une autre chose et c'est aussi pour ça que j'ai la disponibilité de venir jusqu'ici pour vous parler parce que je viens pas d'à côté, je viens quand même, je suis pas loin des Pyrénées et j'insiste parce que je suis en train de le vivre. Nos parents et nos grands-parents ont conquis des droits sociaux que nous sommes en train de perdre. Si moi, je suis ici sans avoir besoin de continuer à travailler ma terre pour me nourrir et nourrir ma famille, c'est bien parce que nos parents ont conquis des droits sociaux. c'est dans l'actualité. Aujourd'hui, ça concerne aussi les paysans. Maintenant, je vais vous parler des droits des paysans et des droits sur les semences. Ils sont tout aussi importants. Si ce n'est plus que ces droits sociaux pour lesquels nous nous battons encore et nos amis cheminots se battent en ce moment pour ça, si nous ne prenons pas en main de la même manière ce combat pour garder nos semences, ça posera des problèmes à notre alimentation, donc à notre santé. Ça peut aussi de manière assez rapide poser des problèmes tout simplement sur le maintien de l'environnement végétal et animal que nous avons. la planète continuera sans nous mais les plantes telles que nous les connaissons je vais vous parler surtout des plantes mais je suis aussi éleveur on pourrait parler de la même manière des animaux risquent de disparaître si on ne s'empare pas aujourd'hui de cette question des semences et aussi du renouvellement des animaux d'élevage pour ceux qui s'intéressent à cette question. C'est vraiment dommage que notre conférence se fasse alors que celle de Christophe Bonneuil n'est pas terminée parce que si vous aviez écouté Christophe Bonneuil vous avez toutes les bases sur lesquelles nous avons construit en France en tout cas parce que Christophe est français alors Christophe Bonneuil c'est un historien des sciences et là il est en train de faire une conférence pour déconstruire l'idée qu'on se fait de ce que c'est que l'agriculture en France parce que l'agriculture en France elle se fait sur un tas d'idées fausses qu'on nous présente comme des idées scientifiques et en fait qui conduisent au transhumanisme à l'intelligence artificielle et tout ce qu'on vit en ce moment et c'est de ça que je vais vous parler par rapport aux sciences et en fait c'est parti sur des dogmes scientifiques complètement faux si vous avez l'occasion d'écouter Christophe alors je ne vous ai pas dû dire ne sortez pas maintenant pour l'écouter parce que vous êtes venu m'écouter à moi mais il a été un des artisans de la fondation du réseau Semence Paysanne et de tout le travail que nous faisons aujourd'hui alors on a mis en titre de cette conférence la question des nouveaux OGM on va vite s'en débarrasser c'est quoi les nouveaux OGM c'est des OGM mettez-vous la place d'un semencier qui veut vendre des OGM à quelqu'un qui n'en veut pas la population européenne n'en veut pas soi-disant les gens ils auraient des idées fausses ils n'ont pas compris la science mais en fait ils n'en veulent pas on a beau leur expliquer par tous les moyens ils n'en veulent pas nous avons gagné une loi d'interdiction des cultures de maïs transgéniques en France aujourd'hui c'est le seul la seule plante OGM alors c'est pas la seule plante OGM autorisée c'est pas vrai c'est la seule plante transgénique autorisée au niveau européen elle est interdite en France donc voilà on a gagné mais les semenciers ils font toujours des OGM pour vendre des OGM à quelqu'un qui n'en veut pas il suffit de lui dire que c'est pas des OGM c'est aussi simple que ça c'est l'histoire qu'ils sont en train de nous raconter aujourd'hui et vous allez voir que la manière dont ils s'y prennent et j'ai pas peur de mes mots on a affaire à une mafia qui vit sur le mensonge qui vit sur le fait que ils déplacent quelques virgules dans les textes de loi de manière à pouvoir faire passer leur pilule sans que personne n'y voit rien c'est à dire qu'ils passent leur temps à tromper la population l'opinion les élus parce que dans les élus il n'y a pas que des pourris il y a aussi des gens qui sont sincères mais qui se font avoir et même certains mouvements sociaux certaines organisations de la société civile qui ont de la peine à décoder toutes les conneries qu'on nous raconte alors je vais être dans la caricature parce qu'on ne va pas faire en cours d'une semaine on va y passer juste quelques minutes certains d'entre vous ont peut-être lu l'ouvrage d'Arnaud Apothécaire qui était chargé d'un mission au GM à Greenpeace à la fin du siècle dernier au début de ce siècle il avait titré son livre du poisson dans les fraises en prenant une image facilement compréhensible voilà je cultive les fraises et les fraises elles n'aiment pas le gel donc j'ai un problème c'est que je vis dans une région froide donc je voudrais bien que mes fraises puissent résister au gel ça tombe bien il y a un poisson qui a un gène de résistance au froid on va le prendre dans les mers près des pôles là-bas et donc je vais mettre le gène du poisson dans la fraise et ma fraise va résister au froid elle n'existe pas cette fraise je vous prends une image pour que vous compreniez bien mais ce qui existe c'est qu'on a pris un gène dans une bactérie pour le mettre dans un maïs ça fait les maïs insecticides bétés ou des gènes de synthèse en général c'est des gènes qui fabriquent par synthèse chimique dans les laboratoires qui sont peut-être des copies des mauvaises copies de gènes naturels mais qui ne sont pas naturellement dans les plantes alors les gens n'en ont pas voulu parce qu'on a dit on franchit la barrière des espèces ce n'est pas acceptable on ne sait pas ce que ça va donner donc on n'en veut pas ça a été un premier raisonnement un deuxième raisonnement ça a été de dire on met dans notre ventre quelque chose ça pourrait bien être du poison donc on n'en veut pas ça a été la base disons élémentaire du refus de ces plantes transgéniques par la population européenne nous à la confédération paysanne notre première entrée ça a été nos amis d'Inde l'Inde en Asie qui sont venus nous tirer l'oreille c'est pas nous qui avons compris alors Arnaud Pteker qui nous a aidé à comprendre aussi ce que c'était que les OGM mais nos amis d'Inde donc qui appartiennent à un syndicat qui est adhérent à la Via Campesina qui s'appelle le KKRS je ne vous dirai pas ce que ça veut dire en anglais eux s'étaient battus avaient commencé à se battre contre les OGM parce qu'ils voyaient tout simplement qu'avec les OGM il y avait des brevets et que les brevets ça pose un problème particulier je dépose un brevet sur un gène bon et après je dis ce gène m'appartient dans toute personne qui reproduit ce gène il reproduit mon invention donc il faut qu'il ait mon autorisation ou qu'il paye des droits de licence l'avantage du brevet sur le gène par rapport au système qu'on avait nous en Europe qu'on connaît très bien qui s'appelle le certificat d'obtention végétale le certificat d'obtention végétale est aussi un titre de propriété je reproduis la variété du semencier je dois lui payer le droit de licence et avoir son autorisation et d'ailleurs pour la moitié des espèces comme l'a dit Christine on n'a pas d'autorisation de reproduire nos semences on l'a pour le blé par exemple mais il faut payer des royalties avec une originalité française il faut être français pour dire une connerie pareille ça s'appelle une contribution volontaire obligatoire les français ils sont bons quand même quand je raconte ça à l'étranger je vous garantis qu'on a droit à des bons éclats de rire alors l'inconvénient de ce certificat d'obtention végétale c'est que il protège quelque chose qui est encore vivant c'est à dire un ensemble le génome c'est un organisme vivant c'est pas des briques posées les unes à côté des autres comme tout organisme vivant il évolue en permanence et il évolue en permanence surtout en interaction avec son environnement là où il est cultivé donc le semencier il dépose un droit de propriété intellectuelle sur les caractères visibles de la plante en langage scientifique il parle ça phénotypique la forme de la feuille elle est pointue elle est rouge elle est verte la longueur des racines la grosseur du grain enfin tout un tas de choses qui évoluent dès que je reproduis la même plante dans un environnement différent de celui dans lequel elle était avant donc c'est difficile après de dire c'est ma variété puisqu'elle a évolué à partir du moment où le paysan l'a fait la cultiver pas dans la même condition que le semencier en plus les paysans ils font de plus en plus des mélanges de variétés alors là pour distinguer quelle est la variété la mienne de celle de mon concurrent c'est extrêmement difficile rendez-vous compte qu'aujourd'hui en France pas pour aller faire la police dans les champs des paysans rien que pour gérer ce catalogue dont parlait Christine donc il répertorie toutes ces variétés homogènes et stables il y a 1200 experts 1200 experts et pour savoir si c'est telle variété plutôt que telle autre variété il faut qu'ils aillent dans le champ et qu'ils regardent les plantes et manque de bol si ils vont dans un champ qui est par exemple chez moi dans le midi et qu'après ils viennent dans un champ ici la même variété elle n'aura pas la même forme elle aura évolué et donc ce sera difficile de revendiquer un droit de propriété intellectuelle donc ce droit de propriété intellectuelle qu'on connaît en Europe il suffit pour régler la concurrence entre semenciers si un semencier il prend la variété de son concurrent il lui donne un autre nom et puis il dit c'est ma variété c'est moi qui dois toucher les royalties là effectivement ils payeront les experts ça coûte assez cher mais ils les déplaceront ils iront au tribunal et ça marchera par contre pour aller chez les paysans s'ils déplacent tous ses experts c'est alors qu'on aura beaucoup plus cher que le peu de droits de distance qu'ils pourront récupérer et ensuite 9 fois sur 10 ils n'arriveront pas à prouver si le paysan il a remultiplié sa semence 2 ou 3 ans ils n'arriveront pas à prouver que c'est telle variété plutôt que telle autre par contre pour revenir à nos gènes transgéniques le gène du poisson dans une fraise on le voit parce qu'il n'a rien à y foutre il n'y a pas de gène de poisson dans les fraises donc on peut le reconnaître tout de suite donc là l'industrie a soudain un droit de propriété beaucoup plus efficace et d'une simplicité absolue simplicité bon j'ai des amis fauchers qui sont juste en face de moi et qui m'ont fait découvrir ça quand on va faucher des champs de maïs comment on fait pour savoir si c'est un maïs transgénique ou si c'est pas un maïs transgénique alors c'est dommage les champs de maïs transgéniques il n'y en a plus on ne peut plus aller les faucher donc je ne pourrais pas vous faire la démonstration avec un échantillon sous la main mais comment on faisait comment on faisait on ramassait des feuilles on faisait un bouillon avec un peu d'eau on faisait un jus et on trempait une bandelette dedans une bandelette qui nous était d'ailleurs gracieusement proposée par Greenpeace et si ça changeait de couleur c'était un OGM si ça ne changeait pas de couleur c'était pas un OGM donc c'est extrêmement simple c'est exactement comme quand une jeune dame veut savoir si elle est enceinte ou non elle va à la pharmacie elle achète une bandelette elle tremble dans l'urine et si ça change de couleur elle est enceinte si ça ne change pas de couleur elle n'est pas enceinte c'est aussi simple ça c'est une efficacité redoutable aujourd'hui ils ont des outils encore plus perfectionnés que ça avec l'intelligence artificielle en prenant des photos des plantes avec un drone ils vont pouvoir distinguer les variétés ils sont en train de produire les algorithmes pour faire ça ça avance très vite ça s'appelle le phénotypage au débit donc ils vont pouvoir reconnaître ils ne pourront pas reconnaître la variété entière ils pourront reconnaître si tel ou tel caractère il est présent par de simples photos numériques et des technologies du même titre que la reconnaissance faciale vous avez toutes ces caméras qui se baladent partout là on vous filme et on sait qui vous êtes quand vous passez à l'aéroport avec un passeport numérique ils ne regardent que vos yeux et vos doigts ils savent qui vous êtes donc on voit bien qu'il y a une efficacité de ces outils qui sont extraordinaires et à partir de là à partir de là après nos amis indiens c'est venu plus tard parce que c'est nos amis indiens qui nous ont alerté sur cette histoire de brevet on a eu une histoire qui a fait le tour de la planète parce que c'est tombé sur un paysan canadien qui n'a pas l'habitude de se soumettre qui s'appelle Percy Schmeiser pour certains d'entre vous l'ont peut-être entendu parler de lui ou rencontré il est venu plusieurs fois en France faire des conférences Percy Schmeiser c'est un paysan qui fait des cultures industrielles il fait du colza c'est pas vraiment monoculture de colza c'est pas vraiment de l'agriculture paysanne si on le met dans des rotations ça peut l'être mais en monoculture ça l'est pas vraiment mais depuis son grand-père dans sa famille ils ont toujours fait leurs semences à partir de la récolte et quand vous faites vos semences à partir de votre récolte au bout d'un moment on a affaire à des êtres vivants quand celle-là elle est pas de moi elle est de Jean-Pierre Berlant mais je vais vous la sortir parce qu'elle me plaît beaucoup quand les derniers rois de France ils ont pas voulu se croiser avec le bas peuple ils se sont croisés entre eux en termes de dégénérescence ça n'a pas donné des génies la consanguinité c'est pas quelque chose la dégénérescence consanguine c'est pas quelque chose qui concerne que les humains ça concerne des plantes et ça concerne aussi les relations d'une plante avec un sol quand vous multipliez toujours les mêmes plantes dans le même sol au bout d'un moment la diversité génétique interne de toutes ces plantes diminue 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 comme avec la consanguinité et le moindre changement fait que vous pouvez plus vous adapter parce qu'il n'y a pas suffisamment de diversité pour pouvoir s'adapter donc c'est ce qu'on appelle la dégénérescence ce qui explique que les paysans qui font leur propre semence comme l'ami Percy je me disais au Canada c'est clair qu'ils commencent effectivement par sélectionner dans leur propre récolte parce que c'est là qu'ils voient les plantes qui sont les plus adaptés à leur mode de culture à leur terroir à leur climat etc mais ils ont toujours besoin d'aller chercher quelques semences ailleurs chez leurs voisins qui viennent de loin pour mettre pas pour en semencer tout leur champ du jour au lendemain parce que là ils risqueraient de ne pas avoir beaucoup de récolte mais pour mettre un petit peu de diversité pour remettre un petit peu de diversité dans leur fond génétique dans leur stock semenci et donc Percy Schmazer un jour il y a un camion de colza qui s'est renversé au bord de sa propriété lui dans ses cultures il n'utilisait pas le round-up mais il utilisait le round-up pour nettoyer le bord des champs et notamment les fossés il a balancé le round-up et il a vu que les colza ils poussaient derrière le round-up lui il s'est dit ça c'est intéressant parce que ça c'est une variété qui ne vient pas de chez moi donc certes il y a un gène de tolérance au round-up lui il s'en fout il n'utilise pas le round-up mais il y a un fond génétique qui est complètement différent de ses semences de ferme à lui donc il en a gardé un petit peu et il y en a cultivé un champ de manière à le mélanger avec ses semences non pas pour utiliser l'invention de Monsanto qui est le gène de tolérance au round-up mais pour récupérer le fond génétique de manière à mettre un peu de diversité dans ses semences pour pouvoir les laisser évoluer et à partir de là il y a un jugement qu'il faut lire ça a été l'équivalent du Conseil d'État chez nous la juridiction suprême du Canada donc cinq juges mais la décision a été prise à trois juges contre deux et donc Persil a perdu nous n'avons pas nos juges à savoir d'où vient l'invention de Monsanto si M. Schmeiser a reproduit l'invention de Monsanto sans avoir le droit de licence il est en tort il doit être condamné et alors là on a vraiment compris quelque chose parce que ça veut dire bon le colza on en a ici et on va peut-être parler tout à l'heure si on a le temps des variétés tolérantes aux herbicides quand on parlera des nouveaux OGM le colza quand vous le ramassez vous laissez au minimum on ne sait pas fermer aujourd'hui même avec les plus performants 10% des graines par terre la graine de colza elle vole partout et quand un camion de colza passe au bord de la route il tombe des graines on ne sait pas faire pour que ça ne se passe pas c'est pour ça d'ailleurs que dans des régions comme ici vous voyez des plantes colza qui poussent partout sur les fossés le colza le pollen de colza il se déplace sur des kilomètres et je ne vous parle pas des abeilles qui viennent butiner le rayon d'action d'une ruche c'est 12 kilomètres à la ronde alors s'il y a des colzas à l'entour et pas que des colzas ça peut toucher aussi les plantes sauvages les ravanelles toute la famille des choux tous les crucifères peuvent être contaminés par le colza alors cette contamination ça veut dire quoi ? ça veut dire une première chose c'est que moi je cultive du colza avec mes semences que j'ai toujours produites que mon grand-père produisait comme Percy Schmeuser du jour au lendemain je dois payer des droits de licence à quelqu'un qui a pénétré par réfraction dans mon champ parce qu'il ne m'a pas demandé l'autorisation pour y mettre son gène il est rentré par réfraction et c'est moi qui suis en tort et qui dois lui payer donc c'est une appropriation des semences et nous à partir de là on devient complètement dépendant nous paysans on est obligé chaque année d'acheter les semences du semencier on ne peut plus utiliser nos semences à partir du moment elles sont contaminées en plus si on fait de la bio il y aurait écrit OGM je ne peux pas vendre de la bio OGM ce n'est pas possible donc je ne peux plus faire de la bio donc ça ça a été vraiment le cœur de la mobilisation de la Confédération paysanne contre ces plantes transgéniques et puis à fort d'y travailler il y a eu d'autres raisons il y a eu d'autres raisons dont aujourd'hui elles sont absolument évidentes citez-moi un seul OGM transgénique cultivé à grande échelle je ne vous parle pas des promesses qui font de résistance à la sécheresse on ne les a jamais vues les plantes résistantes à la sécheresse ou résistantes à toutes les maladies etc. mais un seul OGM transgénique qui a été cultivé de manière durable c'est-à-dire au-delà de 15-20 ans sans aller à une catastrophe et sans aller à un échec total il n'y en a pas toutes les plantes bétées que ce soit du coton que ce soit du maïs que ce soit du soja bon mais qu'est-ce qui se passe les insectes ils deviennent résistants à l'insecticide bétée et il faut chaque année qu'ils mettent un autre bétée parce que des protéines insecticides dans la bactérie bétée on en a identifié plus de 90 et il y en a encore d'autres donc il n'y a pas une protéine bétée donc il n'y a pas un transgène bétée aujourd'hui on travaille sur plusieurs dizaines de transgènes bétées ils sont tout le temps en train de devoir en mettre d'autres parce que les insectes deviennent résistants et donc on va arriver au mur on n'est pas loin du mur et il y a beaucoup d'endroits où ils l'ont abandonné c'est pareil pour les plantes tolérantes au round-up les plantes tolérantes au round-up mais maintenant ce qu'ils appellent les mauvaises herbes il y en a une qui est marrante elle s'appelle la marrante elles deviennent tolérantes au round-up la marrante c'était quand même pour nous c'est une mauvaise herbe c'est ces grands trucs qui poussent en Amérique pour les peuples premiers c'est une plante alimentaire ça fait des graines aussi petites que la quinoa par exemple mais ils mangent ça donc c'est pas que du poison la marrante mais aujourd'hui là je vous parle d'un chiffre qui a au moins 4 ans il y a 4 ans on avait recensé 5000 hectares alors c'est grand les Etats-Unis 5000 hectares c'est tout petit mais la biodiversité quand ça démarre ça va vite 5000 hectares totalement abandonnés qu'on ne pouvait plus cultiver parce qu'ils étaient envahis d'amarantes tolérantes non seulement au round-up mais aux autres herbicides qui sont arrivés après donc là ça pose des problèmes parce que nous on ne va pas acheter des semences si c'est pour aller sur un échec agronomique on est paysans si c'est pour produire pour que vous puissiez manger si on ne produit pas c'est pas très intéressant sans parler des conséquences environnementales qui sont bon ben si les plantes tolèrent les herbicides ben il faut mettre plus d'herbicides et puis on va revenir à des herbicides encore plus toxiques aujourd'hui la première molécule qu'on trouve dans l'eau de boisson en France alors même qu'on n'a pas cultivé de plantes tolérantes au round-up mais le round-up est largement utilisé c'est l'empa qui est un métabolite du round-up et qui est un toxique et vous payez tous des fortunes quand vous achetez l'eau parce qu'il faut épurer l'eau parce qu'elle est polluée par cette substance-là alors on trouve aussi des nitrates dans des régions comme ici c'est un problème qui est lié mais c'est pas le même problème donc il y a ces conséquences environnementales mais il y a autre chose il y a autre chose et là on nous dit c'est des mensonges et dans le monde scientifique s'il n'y a pas une publication c'est que c'est pas vrai ben nous paysans on fonctionne pas comme ça nous paysans on a des yeux on voit des choses et moi j'ai rencontré en Afrique et en Asie où derrière après la récolte des cotons bétés on met des troupeaux pour manger et ça a été là des troupeaux de chèvres qui sont pas des troupeaux entiers mais des chèvres qui sont mortes empoisonnées par le coton bété et on en a des dizaines et des dizaines de cas alors c'est bizarre personne n'a payé une étude scientifique pour qu'on puisse faire une publication même si un scientifique le constate s'il n'a pas d'argent pour faire une recherche scientifique dans les normes avec les standards etc il ne peut pas publier si c'est pas publié c'est pas vrai donc là il y a quand même un réel problème c'est pas toutes les chèvres c'est pas tous les cotons bétés mais il y a un certain nombre de cas mais c'est arrivé qu'avec du coton bété c'est pas arrivé avec du coton qui soit pas transgénique après aussi et là aussi c'est sur le coton qu'on l'a bien vu alors il y a l'histoire du coton du Burkina ils ont perdu leur marché à partir du moment où ils ont fait du coton bété alors peut-être ils n'ont pas eu besoin d'aller épandre eux-mêmes les insecticides puisque c'est le coton qui le produisait bon c'est vrai qu'au début ils se sont dit ouais c'est chouette on a moins de travail ça coûte un peu plus cher la semence mais au bout de quelques années le coton du Burkina était le coton le plus coté sur le marché mondial parce qu'il avait une fibre fine et extrêmement longue et les cotons de Monsanto bétés avaient des fibres courtes que plus personne n'a voulu acheter et ils se retrouvaient avec des stocks de coton qu'ils n'arrivaient pas à vendre donc c'est pour ça que le Burkina a refusé il y a deux ans de continuer à cultiver du coton transgénique ça pour nous paysans ça nous interpelle parce que si on produit c'est comme un ouvrier s'il n'a pas de paye peut-être il adore son travail mais au bout d'un moment il faut bien quand même qu'il ait une paye pour nourrir sa famille lui qu'on doit entretenir sa maison etc. et un paysan c'est pareil si on ne peut pas vendre la récolte on ne va pas continuer mais peut-être l'aspect qui va nous interpeller le plus qui a été constaté beaucoup d'abord en Inde mais aussi maintenant en Afrique on le constate avec du coton on le constate avec d'autres plantes vous plantez un coton qui doit résister aux insectes il commence à pousser il résiste aux insectes ce que vous devez protéger c'est la capsule de coton à la floraison parce que c'est ça que vous vendez manque de bol il arrive en fin de maturité il ne résiste plus aux insectes et donc là il faut passer des insecticides si on veut pouvoir récolter donc ça ça pose quand même un problème deuxième problème certains cotons n'arrivent même pas à une bonne maturité donc là on sait quand même tout le monde vous avez entendu ces publications que le taux de fertilité des mâles j'en fais partie européen diminue alors heureusement pour moi et heureusement pour les jeunes ça concerne plus la génération de mes enfants que ma génération mais quand on perd en fertilité et en maturité c'est qu'il y a quand même un petit problème avec le vivant nous on travaille avec le vivant et si on cultive des plantes c'est pour que les arrivent à maturité un fruit mûr est bon un fruit qui n'est pas mûr n'est pas bon et bien ces OGM ils ont des difficultés à arriver à maturité et en plus leur caractère insecticide ils ne durent pas et puis d'une plante par l'autre il n'est pas régulier on vous dit qu'il faut que les plantes soient homogènes et stables tous les maïs transgéniques qui ont été cultivés en Europe il y en a quand même pas loin de 100 000 hectares en Espagne ont été enregistrés au catalogue de manière frauduleuse je vous disais que c'est des bandits ces semenciers puisque aujourd'hui ça va changer mais aujourd'hui si vous voulez vendre des semences elles doivent appartenir à une variété homogène et stable toutes les plantes doivent être absolument les mêmes et bien si vous regardez dans un champ de maïs et ça a été fait par les instances gouvernementales françaises ça s'appelle le GVS un groupement qui évalue les variétés c'est l'INRA ils ont regardé ce maïs BT d'une plante à l'autre on n'a pas le même taux de protéines BT donc c'est pas homogène et d'une année sur l'autre on n'a pas le même taux de protéines BT et certains lots où quasiment il n'y en a plus qui soient produites par la plante la protéine BT c'est le caractère visible c'est le caractère phénotypique on ne regarde pas le gène on ne regarde que les caractères phénotypiques donc le taux de protéines BT c'est un caractère phénotypique c'est pas homogène c'est pas stable et ça a été inscrit au catalogue ce sont des truands et ça trompe les paysans parce que les paysans ils ont besoin je ne vais pas dire que les paysans ont besoin d'OGM ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais ils ont besoin de savoir ce qu'on leur vend et que ce qu'on leur vend corresponde à ce qu'on leur dit donc ces problèmes de manque de maturité moi j'ai l'habitude de parler de dégénérescence du vivant ça nous interpelle beaucoup nous en tant que paysans et je pense que ça doit vous interpeller en tant que consommateur alors ça ça a mené ce refus des OGM beaucoup de luttes des faucheurs beaucoup de manifestations même la grande distribution qui s'est mise qui a dit nous on ne veut pas d'OGM mais qui ont financé le CRIGEN pour qu'il fasse ses études pour montrer que ce maïs est toxique alors comment ils font pour nous vendre un OGM en disant que ce n'est pas ils prennent le même gène du poisson mais ils l'enrobent un peu différemment c'est à dire dans un transgène dans les plantes transgéniques on met un promoteur un terminateur etc. là on va l'accompagner d'autres substances enzymatiques ou des ARN pour que ce gène il ne reste pas dans la fraise mais pour faire en sorte qu'il va couper le génome de la fraise à un endroit précis et le gène du poisson va servir de copie pour que la fraise avec ses propres gènes recopie le gène du poisson donc la fraise va résister au froid et je mets un brevet sur le caractère de résistance de la fraise au froid mais dans la fraise il n'y a que des gènes de fraise il n'y a pas de gène de poisson il est ressorti ça se passe sur des cellules en boîte de pétri et on analyse au niveau génétique le gène de poisson il n'y est plus donc qu'est-ce qu'ils disent ? ils disent on fait la même chose que ce que fait la nature on en a un peu plus vite parce que si on attendait que la nature découvre qu'elle peut avoir un gène de poisson dans une fraise ça prendrait des siècles alors que nous on fait ça en quelques mois ou en quelques années on fait la même chose que la nature en allant plus vite reconnaît mémorisez-vous bien cette expression vous allez l'entendre souvent c'est un gros mensonge mais c'est un mensonge qu'il développe jusqu'au bout c'est-à-dire qu'il dépose un brevet sur ce caractère sur ce caractère de résistance au froid en le décrivant d'une manière qu'on ne puisse pas le différencier d'une fraise qui peut-être de manière par mutation naturelle par sélection paysanne aurait acquis ce caractère de résistance au froid et ils le disent on ne peut pas distinguer la modification génétique que nous avons faite du même caractère qui peut exister naturellement ils le disent ils l'écrivent et c'est même écrit dans les brevets puisque dans les brevets pour avoir un brevet il faut quand même qu'il y ait une invention si je me contente de faire un croisement ou de sélectionner ce qui existe ce n'est pas une invention donc pour ça ils disent on a fait des manipulations génétiques mais ils disent que la portée du brevet s'étend certes aux fraises qui sont issues de ma manipulation génétique où j'introduis ce gène de poisson pour qu'il soit recopié mais que ça s'étend à toutes aux fraises qui portent le même caractère c'est écrit dans les brevets et on leur donne le brevet et puis ils racontent tout un tas d'histoires comme quoi cette histoire là est vraie alors que c'est un énorme mensonge où est le mensonge est-ce que vous croyez qu'une fraise quand déjà elle a été multipliée non pas par bouture les fraises se multiplient par bouture ou aussi par la graine on peut aussi mais quand on les multiplie par la graine elle se différencie très rapidement une fraise qui n'a pas été multipliée naturellement c'est-à-dire comment ils font ils prennent une cellule de fraise vous prenez une cellule de fraise vous la sortez de la fraise elle crève elle ne va pas survivre elle ne va pas se multiplier il n'y a que les microbes qui sont capables de se multiplier en dehors d'un organisme entier qu'il soit végétal ou animal ils le mettent dans le laboratoire qu'on appelle ça in vitro dans une boîte de pétri avec des hormones de croissance tout un tas de produits chimiques etc et ces cellules se multiplient mais pour arriver à faire pénétrer dans ces cellules soit une substance chimique pour provoquer une mutation soit ces gènes bon mais là dans le cas précis le gène du poisson pour qu'il soit recopié il faut enlever la paroi de la cellule donc on met une substance chimique qui dissout la paroi puis après on va mettre une substance chimique qui va reconstruire la paroi puis après on va régénérer une plante à partir de cette seule cellule imaginez-vous qu'on reproduise des bébés de cette manière-là je ne sais pas trop ce que ça donnerait on ne sait pas encore le faire et heureusement mais ça ne peut pas donner la même plante que celle qui existe naturellement moi je n'ai pas besoin d'une étude scientifique pour en être convaincu d'ailleurs il suffit de regarder les plantules des laboratoires sachez que ce que les expérimentations sur les OGM ont le plus produit dans les laboratoires c'est ce qui remplit les poubelles c'est-à-dire le nombre de plantes qu'ils jettent ils en récupèrent une sur mille ou sur dix mille quand ils font ces expérimentations parce que ça fait des plantes non viables celle qui a survécu elle ne doit pas être géniale et aujourd'hui ça a été mis en évidence récemment c'est des chercheurs chinois qui ont fait ça je ne sais plus sur quel organisme sur lequel on a fait une de ces manipulations de ce qu'on appelle la mutagénèse dirigée ce dont je vous ai parlé c'est une des techniques il y a d'autres ces techniques-là ils ont recensé 1200 mutations non intentionnelles en plus de celles qui étaient recherchées celles sur lesquelles évidemment on va déposer un brevet et ils vous disent on fait la même chose que la nature 1200 modifications génétiques non intentionnelles qui se rajoutent à celles qui revendiquent donc ce n'est pas la même chose que la nature et c'est quoi ces modifications génétiques non intentionnelles en anglais on dit off-target pour ceux qui disent un peu les études scientifiques qui parlent de off-target reprenez le travail de Gilles-Éric Scherrallini vous allez dire ce qui empoisonne les rats c'est le ronde-œuf qu'on a mis sur le le maïs ben non puisqu'il a nourri des rats avec du maïs qui n'avait pas été cultivé de ronde-œuf et ces rats ont eu les mêmes symptômes au rein et à d'autres organes essentiels le foie enfin des organes vraiment essentiels pour la vie et il y en a beaucoup qui sont morts plutôt que les rats qui avaient mangé du maïs normal donc c'est pas le ronde-œuf alors on va dire c'est le gène de tolérance au ronde-œuf peut-être pour l'instant personne n'a analysé sa toxicité mais il y a eu une étude qui avait été faite au début des années 2000 puis c'est bizarre on n'a plus jamais parlé il y en a eu plusieurs il y a eu Pouzaï aussi qui avait fait des études en Angleterre mais une qui est beaucoup plus intéressante qui a été faite en Australie sur un pois les pois les graines des haricots etc bon pour ceux qui sont un peu paysans ils savent qu'il y a un insecte qui s'appelle la bruche qui va le bouffer à l'intérieur si vous voulez conserver votre récolte vous avez intérêt à ce que la bruche ne la bouffe pas il se trouve qu'ils avaient trouvé un haricot qui résistait à la bruche on mettait des bruches et le haricot il n'était pas bouffé par la bruche ils n'ont pas trouvé de poids donc ils ont dit on va séquencer le génome de la bruche et on va prendre le gène du poids et on va prendre le gène on va séquencer le génome du haricot et on va prendre le gène du haricot de résistance à la bruche et on le met dans le poids le haricot jamais personne est tombé malade le poids les rats sont tombés malades je ne me rappelle plus le détail d'exactement quelle maladie au point qu'ils n'ont jamais commercialisé ce poids donc il est devenu toxique ce n'est pas le gène de résistance à la bruche puisqu'il existe dans le haricot et que dans le haricot il n'est pas toxique c'est bien ces autres effets non intentionnels qui se produisent pareil avec la transgénèse on n'en a jamais parlé pour la transgénèse mais c'est eux aussi qui posent des problèmes de toxicité et la même chose ça peut produire aussi des problèmes environnementaux de la même manière que les transgènes donc je crois que tu es en train de me dire oui je vais finir sur le brevet puis après on échangera parce que je pourrais moi vous parler pendant trois jours là dessus donc continuons notre raisonnement aujourd'hui ces nouveaux OGM on dit on discute pour savoir s'ils seront OGM ou s'ils ne seront pas OGM mais il y en a déjà il y en a déjà il y en a déjà parce que quand on a écrit en Europe les directives sur les OGM on a fait quelque chose que n'ont pas fait les autres pays à l'époque on parlait de transgénèse la transgénèse c'était des brevets américains surtout Monsanto je ne dis pas que l'INRA n'avait pas travaillé sur la transgénèse je crois que le premier tabac transgénique a été fait par l'INRA mais au niveau industriel c'était essentiellement Payoneer et Monsanto qui sont deux entreprises américaines donc on a écrit toutes les directives pour dire les OGM transgéniques il faut les réglementer les évaluer les étiqueter etc résultant les gens ils n'en ont pas voulu mais dans les directives européennes depuis 1990 ça a été repris en 2001 on a dit il y a d'autres techniques qui font des OGM c'est sûr ça s'appelle la mutagénèse mais il y a longtemps qu'on en fait longtemps on a commencé à en faire de manière systématique dans les années 60 c'est pas si vieux que ça donc on va pas appliquer la réglementation aux plantes issues de mutagénèse c'est pas cette exception n'est pas appliquée dans les autres pays du monde c'est une exception européenne ça tombe bien parce que l'industrie européenne et notamment française et notamment allemande BASF et Bayer avaient énormément investi sur la mutagénèse pendant que Monsanto investissait énormément sur la transgénèse ce qui suit un peu les questions des accords de libre-échange vous avez dû entendre parler de barrières non tarifaires ne me faites pas dire que je suis contre la réglementation OGM non je dis qu'elle est incomplète et elle est devenue une barrière non tarifaire parce qu'elle a interdit elle a abouti à interdire les OGM américains tout en laissant se développer dans la clandestinité la plus parfaite les OGM français produits par l'industrie française et européenne les Allemands sont très performants là-dessus et la mutagénèse à partir de la fin des années 90 on l'a perfectionnée avant on la faisait sur des graines ou des plantes entières ça fait des OGM parce qu'on balance on balance jusqu'à 10 000 fois l'équivalent du rayonnement radioactif naturel on va aller faire un tour à Tchernobyl vous verrez si c'est ou si vous préférez aller à Fukushima vous verrez si c'est naturel on fait aussi avec des produits chimiques extrêmement toxiques pour faire muter des plantes c'est pas vraiment naturel mais la plante entière qui reçoit ce stress mutagène après on la cultive elle réorganise le génome de la plante se réorganise au sein de la plante en interaction avec la plante je dis pas qu'il n'y a pas des mauvaises modifications génétiques qu'il aurait fallu évaluer mais bon on a dit on n'a jamais vu de problèmes majeurs sanitaires ou environnementaux avec ces plantes les plantes les plus manipulées par ces techniques c'est quand même par exemple le colza qui aujourd'hui vous avez deux espèces sur lesquelles vous entendez la FNSEA et d'autres dire on est dans des impasses techniques si on supprime les insecticides néonicotinoïdes et le round-up c'est les deux espèces les plus manipulées c'est la betterave la betterave à sucre pas la betterave fourragère la betterave et le colza la betterave on fait des plantes mutées depuis la fin des années 50 on fait des tétraploïdes à la colchicine et le maïs le colza lui il est passé à l'étape supérieure c'est qu'on a modifié en multipliant les cellules dans la boîte de pétri comme je vous ai raconté tout à l'heure et ça, ça produit beaucoup plus de modifications génétiques non intentionnelles que quand on fait de la mutation sur une plante entière et c'est bizarre aujourd'hui c'est l'espèce sur laquelle en France on a le plus d'impasses techniques et alors la fin de l'histoire ce qu'on voit venir je dépose un brevet sur un caractère génétique qui est identique à ce que peut faire la nature et qu'elle a éventuellement déjà fait si je décris précisément tout le génome non, on fait la différence mais les brevets des fois il n'y a même pas la séquence génétique qui a été modifiée qui soit décrite il y a le trait il y a une histoire qui est arrivée à un semencier français qui s'appelle Gauthier qui est à Avignon une entreprise moyenne il a quand même 50 salariés il est spécialisé dans les semences de légumes lui il avait sélectionné avec l'INRA des laitues résistantes aux pucerons en croisant ces laitues performantes avec une laitue sauvage qui vient de Bretagne donc quelque chose de tout à fait naturel c'est un croisement tout à fait naturel et il vendait ces semences de laitues et puis un jour ces acheteurs alors ils vendent surtout en France en Italie en Espagne et ces acheteurs italiens et espagnols ont arrêté de lui acheter ces semences comme si des clients qu'il avait depuis longtemps ils s'entendaient bien ils leur demandaient pourquoi ils ont dit mais il y a un hollandais là-bas qui s'appelle Rixuen qui est une entreprise qui est un peu plus importante que Gauthier Rixuen c'est une petite multinationale voilà on va dire qui nous réclame des droits de licence sur la production des laitues issues de tes semences Gauthier il avait vu venir le coup avant mais enfin bon il avait fait opposition au brevet qu'est-ce qu'avait fait Rixuen Rixuen il a déposé un brevet en disant moi j'ai fait des manipulations génétiques j'ai séparé le gène de résistance aux pucerons d'un gène de nanisme c'est vrai que la salade bretonne sauvage elle est naine bon Gauthier il n'a pas eu besoin de faire ça c'est l'étude qui n'était pas naine et qui résistait aux pucerons donc il a écrit ça il a raconté cette histoire dans un brevet il n'a pas décrit la séquence génétique du gène de nanisme ni celle du gène de résistance aux pucerons il a simplement dit je protège le caractère de résistance aux pucerons tel qu'il existe dans le lot de semences que j'ai déposé à tel endroit dans une banque publique que tout le monde peut aller vérifier ça s'appelle un brevet sur une information génétique c'est même pas un brevet sur une matière c'est pas un brevet sur une cellule de plantes une protéine une substance chimique non c'est une information génétique dématérialisée dématérialisée ça veut dire qu'on peut la mettre dans l'ordinateur et ce brevet sur une information génétique il va s'appliquer à toute plante qui contient la même information génétique et qui exprime sa fonction sa fonction c'est la résistance aux pucerons c'est l'article 9 de la fameuse directive de 98 sur les brevets sur les inventions biotechnologiques en Europe pour ceux qui ont vécu ça en tout cas sous ma génération on l'a vécu tout le monde était contre notamment cet article là et puis il a été voté parce que ce jour là il y avait des chaises roulantes avec des gens qui portaient des pancartes des brevets pour la vie devant le Parlement européen en disant si les médicaments ne sont pas brevetés personne ne va investir et nous on ne sera pas soigné je ne veux pas dire que ces gens là avaient tort il faut les soigner mais est-ce que le brevet est la solution parce que quand vous voyez le prix des médicaments génériques par rapport au prix des médicaments brevetés vous vous dites nous c'est la même chose qui nous arrive avec les semences le prix des semences brevetés c'est pas tout à fait le même que le prix des semences que nous on est capable de sélectionner et donc ces brevets et bien ils vont s'appliquer aux plantes qui existent déjà alors où on en est aujourd'hui par rapport à ça il y a un programme mondial qui s'appelle DIF-SIC qui a démarré en 2013 2014 on est en train de vivre ça qui séquence toutes ce qu'on appelle les ressources phytogénétiques il y a à peu près 7 millions et demi d'échantillons de plantes dans les banques de gènes dans le monde disons qu'il y a quelques doublons on dit que ça fait à peu près 4 millions et demi de plantes qui sont en train de séquencer ils sont en train de tout séquencer alors maintenant quand vous faites du séquençage génétique vous avez la séquence génétique mais si vous ne savez pas à quoi elle sert ça ne vous sert à rien parce que pour déposer un brevet il faut quand même savoir si ça sert à résister à un puceron ou à une coctinelle ou à un champignon ou autre chose ou à un caractère nutritionnel ou quoi que ce soit mais ils sont en train de faire des bases de données sur la base des connaissances des paysans parce que c'est les paysans qui savent quelle plante quelle variété va résister à l'insecte ou à un avantage nutritionnel c'est les fameux inventaires de la biodiversité peut-être certains d'entre vous ils y participent il faut y participer quand c'est la LPO qui demande de compter les oiseaux où aujourd'hui on commence à compter les insectes il est grandement temps qu'on commence à compter les insectes parce qu'ils ont tous disparu chez nous pour ceux qui roulent en voiture la nuit et qui ont roulé en voiture la nuit il y a 50 ans mais je vous garantis qu'aujourd'hui vous n'avez pas besoin de nettoyer vos pare-brises alors toutes les semaines il fallait nettoyer les pare-brises donc ils ont disparu donc je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un inventaire de la biodiversité mais quand ils font ces inventaires de la biodiversité ils récupèrent les connaissances des paysans et ils font des bases de données quelques chiffres qui sont extrêmement importants le coût du séquençage génétique entre la fin des années 90 1999 et 2011 il a été divisé par 100 000 c'est-à-dire que c'était inabordable à la fin du siècle dernier et aujourd'hui c'est quelques dizaines d'euros si vous voulez un séquençage très complet ce sera quelques centaines d'euros donc là déjà il commence à y avoir des outils performants et le temps pour séquencer une espèce la première espèce séquencée ça a été le riz il a fallu cette année 10 pays qui sont mis avec tout leur laboratoire de recherche aujourd'hui un séquençage simple c'est 48 heures et c'est des robots qui font ça c'est pas des gens derrière qui regardent les gènes et puis qui marquent sur un carnet des lettres c'est des robots qui font ça donc ça c'est un chiffre important à savoir l'autre chiffre important à savoir c'est ce qu'on appelle les algorithmes ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui vous croyez qu'un sélectionneur il travaille avec des graines avec des plantes avec des semences avec des organismes vivants non un sélectionneur il travaille avec un ordinateur il travaille avec des informations génétiques dématérialisées ils ont alors il faut des ordinateurs qui ont une puissance de calcul très importante pour moi le calcul c'est pas nécessairement de l'intelligence je crois que le calcul c'est un outil mais l'intelligence c'est pas un outil l'intelligence c'est quand même le prof de l'homme nous les paysans on sait que par exemple quand on prend des décisions c'est pas parce qu'on a fait des calculs c'est parce qu'on a ressenti notre environnement qu'on a des tas d'informations qui nous viennent à droite à gauche et qu'on sait qu'à ce moment là il faut qu'on fasse ça on ne calcule pas l'ordinateur calcule alors c'est des bases de données qui ont des dizaines de millions de données chacune génétique les caractères d'intérêt ça coûte extrêmement cher il y a 3-4 multinationales qui disposent de ces outils là et ce sont les ordinateurs qui leur disent qu'il faut breveter et une fois qu'ils ont fait le lien entre une séquence génétique et un caractère d'intérêt là ils vont siffler leurs généticiens moléculaires qui vont leur dire ils leur disent trouver moi une plante dans laquelle on puisse exploiter ce brevet et mettez moi là au point et après ils vont chercher un sélectionneur donc celui qui sélectionne aujourd'hui c'est celui qui a l'ordinateur le sélectionneur traditionnel il vient après le mathématicien parce que ceux qui font l'intelligence artificielle c'est des mathématiciens des bioinformaticiens on appelle ça après il y a le généticien et après il y a le sélectionneur qui touche les plantes mais qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'ils sont en train de breveter toutes les plantes qui existent sur la planète toutes les ressources phytogénétiques 4 millions et demi d'accessions différentes les unes des autres alors peut-être ils n'ont pas breveté encore le nouveau caractère d'adaptation au changement climatique qui est en train d'apparaître dans mon champ ou dans celui d'un paysan au Pérou celui-là ils vont envoyer quelques chercheurs quelques ethnologues pour récupérer ces savoirs de manière à pouvoir le mettre dans leur base de données et dernière information avant de vous passer le micro le forum de Davos le dernier c'était il y a un mois et demi deux mois est-ce que c'est le forum de Davos ? c'est tous les riches qui se réunissent avec tous les présidents politiques ils ont annoncé alors j'ai plus le chiffre mais c'est faramineux un certain nombre de fondations alors il y en a qui vont vous parler Bill et Melinda Goet ça veut dire quelque chose Rockefeller voilà ça c'est des fondations industrielles qui ont beaucoup de pognon qui ont mis de l'argent sur la table avec un projet de séquencer en dix ans l'ensemble des organismes vivants de la planète y compris les humains quel est le projet qui est derrière ça ? voilà je m'arrête là parce que sinon je vais vous faire trop peur n'ayez pas trop peur leur truc il marche que si les gens ils y croient nous les faucheurs on a bien démontré qu'on ne croyait pas leurs histoires et ils ont arrêté les cultures transgéniques aujourd'hui on va faucher les ogems cachés donc c'est une variété tolérante aux herbicides issus de mutagénèse et les brevets c'est pareil bon ils ont des outils très puissants avec l'intelligence artificielle pour tout tracer vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui avec votre smartphone pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux ils savent tout de vous ne vous faites pas soucis moi j'y arriverai pas parce que je ne suis pas rentré dans ces outils des smartphones etc mais mes gamins ils sont en plein dedans et tous nos gamins ils sont en plein dedans et ils savent très bien se débrouiller pour ne pas se faire contrôler par ces outils là et ce n'est que par ces outils là qu'ils veulent nous contrôler donc on n'est pas mort je ne vous raconte pas ça pour vous faire peur mais pour vous dire où il faut résister merci c'est que par ces outils là